Bonjour amis pilotes j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va parler d'un message qui apparaît sur l'ICAM EWD c'est à dire l'écran du haut lorsqu'on met les gaz sur le 320 et qui s'appelle take off inhibit alors première remarque c'est un message en magenta il n'est ni ambre ni rouge donc ce n'est pas un message de caution ou de warning c'est un message d'information pour indiquer qu'un certain nombre de messages d'alerte et d'information seront inhibés c'est à dire mis en sommeil pendant une certaine phase de décollage à savoir la mise en puissance sur les moteurs jusqu'à 1500 pieds d'altitude ceci est fait automatiquement de manière à prioritiser les messages d'alerte pour les pilotes et ne pas les distraire dans une phase où il y a une charge de travail importante avec des messages d'erreur de panne seront considérés comme secondaire dans ces phases de vol alors on va voir justement ce que ça donne je vais désactiver le fac on voit qu'immédiatement comme je n'ai pas encore décollé j'ai la panne qui apparaît auto flight fac one fault fac one off then on if unsuccessful fac one off donc fac je rappelle c'est le flight augmentation computer c'est celui qui va gérer un certain nombre d'affichage des vitesses et des choses donc c'est pas une catastrophe en vol ça n'empêchera pas l'avion de décoller c'est un souci qu'on traitera après là je les désactiver au niveau des circuits breaker et normalement si vous rappelez ma vidéo sur les circuits breaker d'ici une minute il devrait apparaître un message comme quoi ces circuits breaker ont été disjonctés puisque ces deux disjoncteurs sont verts et donc ça veut dire qu'ils sont monitorés et voilà le message qui apparaît d'ailleurs alors on va tester en introduisant une panne dans le phoenix pour ça on va dans les mcdu menu on va dans manual failure on va choisir par exemple auto flight avec une activation conditionnelle et on va mettre en panne le flight augmentation computer on va dire au dessus de 800 pieds et on arme là la panne on va tester tout ça man flex 52 srs runway auto source blue on voit que l'arme a déclenché au fur bas on va chercher au fur au fur au fur au fur à au fur Sous-titrage ST' 501